Lundi prochain, c'est la nouvelle lune. Ma sœur dit que j'accoucherai à ce moment-là. Ne me dis pas que tu n'as pas peur que ta fille naisse ici. Vous mettez une vie humaine en danger. Votre unité est en parfait état de marche. Qu'est-ce que c'est ? Je n'avais jamais vu ça avant. Il s'agit d'une unité modifiée sans propriétaire. Une unité sans second protocole, c'est trouver quelqu'un d'autre qui portera le chapeau pour tous ses problèmes. J'enquête sur des modifications opérées sur deux unités. Une machine qui saurait se modifier elle-même est un concept tout à fait complexe. Se réparer soi-même suppose un certain degré de conscience. Il me regardait dans les yeux. Je l'ai tué parce qu'il avait l'air... vivant. Savez-vous ce qui se passe quand on a deux unités altérées ? Les deux unités tentent alors d'en altérer une troisième. C'est là que le miracle se dissipe et que l'épidémie se répand. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous voulez survivre, vous devez rester avec nous. Qui d'autre est au courant de la situation ? Je veux que vous alliez dans ce désert et que vous le ramenez ici. Si nous retournons en ville, nous allons mourir. Pour mourir, il faudrait déjà que vous soyez vivants. Tu n'es qu'une machine. Toute une machine. Ça revient à dire que vous n'êtes qu'un singe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada